2017, le secrétariat aux aînés du ministère de la Famille a pris le relais avec la mise en place du programme d'aide financière pour les initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité. Conscient que les aînés sous le territoire sont parfois isolés et n'ont pas toujours l'entourage ou les ressources nécessaires afin de connaître l'ensemble des services auxquels ils pourraient accéder, le carrefour d'entraide bénévole a mis en place un premier poste de travailleurs de milieu en 2015. Depuis, celui-ci les aide à briser leur isolement et à demeurer dans leur milieu de vie plus longtemps, faisant ainsi une différence pour eux, nous l'espérons. Le poste de travailleur de milieu auprès des aînés était tout nouveau à l'époque. Nous avons été confrontés à une confusion avec le travail de l'intervenant social. Par conséquent, nous avons dû déployer beaucoup d'efforts pour démystifier le rôle du travailleur de milieu. C'est encore le cas aujourd'hui, mais un petit peu moins. Depuis, le service offert est davantage connu et les demandes de la part des aînés sont de plus en plus nombreuses, particulièrement pour la ville de Victoriaville. Notre travailleur de milieu actuel est confronté à un manque de temps pour se déplacer dans les municipalités. Le carrefour d'entraide bénévole a donc déposé une demande d'aide financière pour la mise en place d'un deuxième travailleur de milieu auprès des aînés. Ayant le désir de mieux répondre aux besoins des aînés dans les municipalités de la MRC et étant conscient des besoins existants en ruralité, nous sommes heureux d'avoir obtenu le soutien financier qui nous permet de compter sur un nouveau travailleur de milieu qui se consacrera aux besoins des aînés dans les municipalités. Depuis septembre dernier, dans le cadre de son intégration, notre nouvelle recrue a eu l'occasion d'accompagner Isabelle Nollet, notre travailleur de milieu en poste depuis 2015 lors de quelques rencontres. Elle a participé à des présentations aux municipalités, des formations, des rencontres du recrutement des travailleurs de milieu. Actuellement, on est en train de finaliser le plan d'action pour le déploiement en municipalité. Au cours des prochaines semaines, nous allons contacter les municipalités de la MRC afin de personnaliser notre intervention en fonction des réalités de chacune. Ainsi, dès la semaine prochaine, nous allons rejoindre 19 455 domiciles, soit toutes les municipalités de la MRC d'Arthabasca par l'envoi postal du dépliant de travailleurs de milieu auprès des aînés en municipalité. Le 11 février prochain, une présentation des services et du travailleur de milieu en municipalité aura lieu auprès des élus du conseil municipal de Saint-Albert. Le 13 février, notre travailleur de milieu présentera son rôle à 70 personnes lors d'un souper organisé par la FADOC à 15 états. Et le 14 février, il y aura une fiosse d'information sur les services offerts par le travailleur de milieu auprès des aînés à la grande place des voies francs de 10 heures à 5 heures. Enfin, je profite de l'occasion pour lancer l'invitation à une municipalité, organisme et association d'aînés qui aimerait que l'on se déplace pour expliquer et présenter le rôle du travailleur de milieu auprès des aînés à nous contacter. Nous souhaitons que les travailleurs de milieu auprès des aînés deviennent une personne significative pour les aînés, mais également pour les municipalités. Nous sommes heureux et convaincus qu'en concertation avec les municipalités, nous pourrons contribuer au mieux-être et au maintien des aînés dans leur milieu de vie. Merci.